On revient désormais à notre dossier du jour consacré aux punaises de lits, prononcer et même simplement entendre ce nom, ça donne des frissons à certains. Mais pour se débarrasser de son ami, mieux vaut bien le connaître, n'est-ce pas ? Minute docteur, et là pour ça. Qui est ce vampire qui gâche vos nuits ? Ça, c'est peut-être la tête que vous faites depuis que vous ne dormez plus la nuit, parce que ça vous démange. 3-4 boutons en rang d'oignon sont apparus. C'est marrant, ce n'est pas encore la saison des moustiques. C'est le moment de partir à la traque de celle qui vous empoisonne la vie. Plongez-vous d'abord dans vos draps. Des traces noires ou rouges de quelques millimètres vont retenir votre attention. Puis, vous n'aviez pas remarqué non plus ces petits points noirs dans les plaintes des portes ou le creux des meubles. Normal, votre pire ennemi se faufile dans des espaces aussi fins qu'une carte bleue. Vous avez vu, c'est minuscule. Aucun doute, un vampire a élu domicile chez vous. Votre sang est devenu sa nourriture préférée. Un parasite effrayant de seulement 7 millimètres. Pas plus grand qu'un pépin de pomme, voire une lentille. Son petit nom, Cimex lectularius. On l'appelle aussi la punaise de lit. Elle est vicieuse, envahissante, rapide, invisible le jour. Mais pas de panique, ce n'est pas un problème de propreté. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Les punaises de lit ont colonisé une bonne partie du pays. Depuis 2016, 4,7 millions de Français ont été infestés. Voilà, Mélanie nous a rejoints pour une chronique tout à l'heure consacrée aux nuits, mais tout à fait autre chose. Et nous sommes avec le docteur André Pogam, qui est parasitologue, mycologue à l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure en introduction, ça existe depuis très longtemps, voire plus que ça encore, c'est une azolie. Mais il y a une recrudescence claire depuis les années 90. On a une idée de la raison ? Bien sûr. En fait, depuis ces années-là, on n'utilise plus des insecticides qui étaient très puissants et très toxiques, comme le DDT. Puis le commerce international, les locations entre particuliers font qu'il y a un échange. Et ces punaises viennent en fait de pays où l'habitat n'est pas satisfaisant et où elles sont exportées en fait. Elles voyagent. C'est près de l'avion. Elles viennent nous voir. D'accord. Une question, Raymond. Oui, on nous demande comment savoir si on a été piqué par des punaises de lit. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui peuvent... Laurent pensait que c'était des piqûres de moustiques, hein, lui. Exactement, mais c'est identique à des piqûres de moustiques. Alors, il y a des indices qui sont plus en faveur des punaises, et notamment, c'est la multiplicité des piqûres. Quand elles sont groupées, alors on dit en ligne, mais ça peut être aussi en triangle, et s'il y a 4, 5, 6 ou 7 piqûres, là, on peut vraiment se demander si ce n'est pas des punaises. Mais s'il y a une, deux ou trois piqûres, il ne faut pas tout de suite se focaliser sur les punaises. Là, c'est vraiment des moustiques, c'est un cortège de moustiques, là, c'est pas possible, effectivement. Oui, d'accord. La multiplicité, c'est un bon signe, mais toute piqûre n'est pas une piqûre de punaises de lit. Parce qu'après, il y a des chocs psychologiques qui sont induits par les informations qu'on donne sur ces vampires, qui font qu'après, on a des patients qui sont persuadés qu'ils en ont, alors que ce n'est pas du tout ça. Ils font nettoyer tout leur logement, alors ça n'est pas ça. Exactement, et ça leur coûte beaucoup d'argent. Vos enfants en ont eu aussi ? Oui, pas tout de suite. D'abord, c'était vraiment focalisé sur ma chambre. Après, mes deux grands venaient un week-end sur deux, donc au départ, ils n'ont rien eu. Mais du coup, ils en ont apporté chez votre ex-femme ? Oui. Ah, c'est sympa. Le partage, c'est bien, ça, c'est bien. Alors, il y a une chose qu'il faut tout de suite préciser, c'est qu'on ne transporte pas les punaises sur soi. Non, mais c'est dans les affaires. C'est avec ces affaires. Donc, il n'y a pas de risque si on va voir quelqu'un et qu'on a des punaises chez soi, on ne les transporte pas. Mais par contre, avec son sac à dos, son sac à main, son attaché-caisse, tout ça, c'est ça qui les transporte. Mais pas sur soi, ça ne reste pas. Une fois que ça a piqué, ça va se cacher dans son lieu de repos. Donc, effectivement, chez vos enfants, ça a été différé, c'est une question qu'on a. Oui, c'est une question que nous avons reçue. Est-il possible que je sois piqué alors que mon conjoint ne l'est pas ? Bien sûr. Quand c'est une infestation débutante, souvent, il y a une personne dans le logis qui est piquée. Et après, on s'est rendu compte, d'après les études, qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui ne réagissent pas, en fait, à l'anesthésiant qui n'occupe la punaise quand elle pique. La piqûre est totalement indolore. Et c'est cet anesthésiant, en fait, où certains réagissent avec des boutons et des démangeaisons. Mais certaines personnes, un tiers, ne font aucun signe. Et ils sont pourtant piqués. Il y a un anesthésiant dedans, parce qu'on la sent tout de suite. Alors là, c'est très exceptionnel de la sentir. Je veux dire, c'est comme une piqûre de mousse. Vous n'avez vraiment pas eu de chance, moi. Non, non, là, je veux dire que c'est... Vous pouvez éventuellement sentir le déplacement de la punaise, et encore, et pas la piqûre. C'est possible que ce soit des... Mais c'est vrai que c'était une... Excusez-moi, je vous en prie. C'est une phase où on dort quand même, on a un sommeil très léger, parce qu'on est le moindre petit... Mais je comprends bien que psychologiquement, après, il y a des sensations qui se génèrent, mais qui ne correspondent pas à la physiologie de la piqûre, de la punaise. – Katia, à Marseille, j'imagine que c'est souvent les parents, les mères, souvent, qui se sont mobilisés. Il y en avait... Les enfants les apportaient aussi dans les écoles, à travers leur cartable, etc. Ça se répondait comme ça ? – Oui, et les enfants les ramènent aussi dans les sacs, chez eux. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve aussi avec des services publics qui ont été contaminés avec les punaises, parce qu'on se déplace. On les porte dans nos affaires, et on se retrouve ainsi avec une ville complètement contaminée, parce qu'on se déplace. – Et l'alerte a été bien donnée ? Les gens ont bien reçu cette information ou pas ? – Oui, grâce au collectif qui s'est mis en route derrière, parce que, comme je vous ai dit, quand on va voir les médecins, quand on va voir les institutions, l'information n'est pas visible et donnée rapidement, dans le sens où même les médecins eux-mêmes ne reconnaissent pas les piqûres. Ils les confondent avec d'autres piqûres. – Mais ça, on ne peut pas leur en vouloir, sauf parce que, je veux dire, quand c'est une infestation débutante et qu'il n'y a que quelques piqûres, ce n'est pas évident du tout. Je veux dire qu'il n'y a pas de signe, on dit pathognomonique dans notre jargon médical, c'est-à-dire qu'on est certain, en regardant une piqûre, que c'est une punaise. Donc avant, il faut vraiment rechercher l'insecte et l'identifier pour dire qu'on est victime de punaises de l'insecte. – J'entends tout à fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous, on a établi dans notre collectif des demandes et des difficultés sur le terrain. Et nous demandons justement à ce que les médecins soient formés aux punaises de l'insecte. On parle quand même de 70 000 consultations sur l'année. C'est énorme. – Vous avez tout à fait raison, parce que moi, j'ai fait une présentation avec une dermatologue qui venait d'être formée, et elle découvrait un peu les punaises de l'insecte. Donc ce n'est pas quelque chose qui est, pour l'instant, suffisante pour les professionnels de santé. Mais il faudrait qu'elle soit diffusée. – Une inquiétude relayée par ce message. – Oui, notre téléspectateur nous demande, est-ce que les punaises de l'insectes transmettent des maladies ? – Non, non, non. – Alors ça, c'est une bonne nouvelle. – On a trouvé beaucoup d'agents infectieux dans le corps des punaises, mais il n'y a eu aucune transmission. Alors en Amérique du Sud, il y a une punaise qui est exotique, qui transmet une maladie qui s'appelle la maladie de Chagas, mais elle n'est pas du tout sous nos climats. Donc aucun risque de transmission, de Covid, de veillage, d'hépatite, de tout ce que vous voulez. – Par contre, il y a les problèmes de santé annexes, notamment des santé qui lignent le moral. – On nous demande comment éviter l'arrivée de punaises. Rime, j'aimerais bien le savoir. – Oui, comme vous l'avez dit, professeur, c'est souvent en voyage, malheureusement aussi, que l'on peut ramener des punaises de lit chez soi. Et l'INFERM a fait un guide pour expliquer les gestes, en fait, auxquelles on doit faire attention. Alors tout d'abord, quand vous séjournez dans un hôtel ou une location, eh bien inspectez bien la chambre et le lit de façon minutieuse. Ça prend une petite minute ou deux, mais ça peut être utile. Ne mettez jamais votre valise également sur le lit. Mettez-la plutôt sur le porte-bagages, s'il y en a, ou sur une chaise, ou par terre. Et si malgré tout ça, vous détectez ces punaises de lit sur vous ou sur vos vêtements, mettez tout dans un sac hermétique plastique. Fermez-le jusqu'à ce que vous puissiez traiter vos affaires. Et de retour de voyage, de la même manière, prenez bien le temps d'inspecter vos bagages et vos habits. Et si vous soupçonnez la présence de ces nuisibles, eh bien traitez votre valise et ce contenu dès que possible. – Très bien. On a parlé tout à l'heure, vous avez utilisé des chalumeaux, mais vous avez aussi utilisé du scotch double face. – Oui, ça c'est des petits bricolages que j'ai trouvés. Je cherchais quels étaient les pièges pour punaises de lit existants. Donc il n'y avait pas grand-chose en fait dans le commerce. En plus, on était en période de confinement quand j'ai découvert ça. Donc il fallait un peu agir avec les moyens du bord. J'ai imaginé au départ faire une surface collante avec quelque chose qui les attire. Je n'ai pas trouvé grand-chose qui les attire. Voilà, la seule chose qui les attirait, c'était moi. Donc j'ai transformé le parquet de ma chambre en pièce géante, c'est-à-dire que j'ai tendu une grande bâche au sol que j'ai bien scotché, avec du double face tout autour. Et après, au milieu, mon lit qui était déjà parfaitement traité, mon matelas directement posé dessus, tout traité. – C'était un carnage ? – Là déjà j'ai commencé à bien dormir, parce que là je n'ai plus été piqué. C'était déjà la première étape. Puis je regardais de temps en temps, j'ai vu effectivement, en quelques semaines, il y avait 4-5 punaises qui s'étaient faites avoir. J'ai dit « bon, yes, c'est bon ». Et puis après j'ai voulu même les photographier de près, pour « tiens, j'en profite, vu qu'elle est scotché là ». Et en fait, c'est en agrandissant, je me suis aperçu qu'il y avait plein de toutes petites punaises qui n'avaient pas encore mangées, parce qu'on voit qu'elles sont transparentes et elles sont invisibles à l'œil nu quasiment. – Il restait longtemps sans manger. – Ça donne une certaine rigueur de débarrasser de punaises, c'est bon. – Juste avant de voir un reportage, technique classique, effectivement vous ne l'avez pas adopté d'abord parce que c'était le confinement, et c'est vrai que c'est chère ces machines, est-ce que la vapeur permet de déloger les punaises ? C'est vraiment le moyen de plus efficace ? – Alors ça les détruit. En fait, les appareils à vapeur, alors on avait parlé du sèche-cheveux, le problème c'est que ça donne un jet d'air tellement puissant que ça les déloge et ça les met plus loin que l'endroit où elles sont. Donc il faut prendre des appareils à vapeur qui ont un jet qui est doux, il faut le passer doucement, et l'intérêt de la vapeur c'est que ça détruit aussi les œufs, parce que les œufs en fait ont une substance collante, c'est par groupe de 5 ou 15, et ça c'est difficile de les retirer parce que ça fait à peu près 1 mm, et c'est complètement au fond des fissures ou des interstices. – Mais du coup, est-ce qu'un fer à repasser, ça peut faire l'affaire ? – Non, parce que le fer à repasser au niveau d'une plainte, ça ne passe pas, c'est pour les… – Je ne repasse pas souvent, c'est pour ça. – Les plaintes non plus, ça se voit. – Donc les vêtements, on les met à laver à 60, et puis sur le bâti, en fait, le mieux c'est vraiment cette vapeur, puis il y a aussi l'aspiration, dans un premier temps l'aspiration, et après la chaleur. – Pareil, l'aspiration, ce qui est important, moi ce que je faisais, c'est que je mettais un scotch systématiquement sur l'embout de l'aspirateur, parce que ça peut éventuellement ressortir, enfin c'est ce qu'on a dit. – Le fou du scotch, vous avez dû avoir un budget scotch. – Non, même pas tant que ça, mais… – On va voir un reportage tout de suite, parce qu'il y a près d'un million d'interventions qui ont été effectuées l'an dernier pour désinsectiser, cinq fois plus quand même qu'en 2017. En revenant de leur lieu de vacances, les touristes ramènent, on a bien compris, des punaises dans leurs bagages, et du coup la rentrée, c'est une période très chargée pour les désinsectiseurs. Victoire Panouillet, Marc Lavastrou et Denis Moreau, regardez. – Dans la région parisienne, des insectes discrets infestent près de 100 000 sites. Il s'agit des punaises de lits, et ces deux professionnels sont chargés de les débusquer. – C'est le retour des vacances, donc les gens ont fréquenté des hôtels, des campings, et ouais, c'est compliqué, les gens amènent ça chez eux, et là se rendent compte qu'ils sont infestés. – En toute discrétion, ils ont rendez-vous au 6e étage de cet immeuble où une cinquantenaire les attend avec impatience. – Bonjour, je suis entrée, rentrée. La cliente ne veut pas être reconnue, car des punaises de lit chez soi, c'est pour certains encore le signe d'un manque d'hygiène. – Vous avez vu des punaises, vous avez été piquée ? – Alors, j'ai été piquée, effectivement. J'en ai vu des mortes. – Ça a commencé quand ? – Il y a une quinzaine de jours. J'étais assise tranquillement sur mon canapé qu'en un seul coup, sur mon tee-shirt blanc, je vois une espèce de chose qui, comment dire, qui court. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter, et j'ai ouvert le canapé, et là j'ai vu qu'il y avait comme des petites mues ou comme des traces de petits insectes qui auraient muées. – La situation est donc préoccupante, car une punaise de lit se reproduit très rapidement. Chaque femelle peut pondre plus de 400 œufs par mois. – On va regarder dans un premier temps, si on voit des traces de passage. – Elles se mettent à proximité de votre présence. – D'accord. – À partir de la fin de journée, 18h, 19h, elles peuvent sortir pour commencer à vous piquer. – D'accord. C'est l'heure du repas, non ? – Voilà. Mais le repas est une fois par semaine. – Ces morsures l'ont particulièrement inquiétée. En attendant l'intervention de ses professionnels, elle a acheté une dizaine de pièges qu'elle disposait chaque jour autour de son canapé et de son lit. – J'ai commencé à ne plus dormir la nuit, à toujours avoir le sentiment que j'avais des choses qui couraient sur moi. Donc il faut vraiment qu'elle s'en aille parce que c'est un cauchemar en fait. – Pour mettre un terme à ce cauchemar, les désinsectiseurs scrutent chaque recoin de l'appartement. Les punaises de lit peuvent se faufiler absolument partout. – Là, on inspecte des tableaux qui sont derrière les têtes de lit où elles peuvent se cacher régulièrement. Là, on a de la chance, il n'y a pas de traces de passage. Je vais vous montrer sur mon téléphone des gens qui ont pu avoir une grosse infestation derrière un tableau. – Sur ces images, des dizaines d'œufs et de muses s'agglutinent derrière les tableaux. Les punaises de lit se comptent par milliers. C'est pour éviter ces scènes qu'il faut rapidement exterminer ces insectes et ne pas attendre plusieurs mois après leur première apparition. – Allez, on y go. – Lors de cette visite, les punaises de lit se sont très bien cachées. Elles sont pourtant bien présentes. Les désinsectiseurs vont les éradiquer à l'aide d'un traitement chimique. – Si elle est bien cachée, quand elle va sortir de sa cachette pour aller piquer, elle sera en contact avec le produit. Donc on met du produit là où elle peut se cacher ou là où elle peut aller. Les deux professionnels appliquent minutieusement l'insecticide et n'oublient aucune partie de l'appartement. Même les livres sont traités. L'intervention dure une heure et demie. Dans 15 jours, une deuxième intervention sera nécessaire pour tuer les jeunes punaises qui naîtront après ce premier passage. – Important quand même de faire attention à ces produits. – Oui, alors en fait, il faudrait y recourir en dernière solution. Il faut privilégier la destruction mécanique par la chaleur, l'aspiration. Mais vraiment, quand l'infestation est importante, on recourt aux produits chimiques. À ce moment-là, il faut recourir à un professionnel qui ait un certificat certidiocide. C'est-à-dire qu'il est habilité à manipuler des produits insecticides. Et puis donc, il y a une association CS3D qui est la chambre syndicale des entreprises de désinsectisation et de réactivation. – Vous lui bouffez son intervention, Dr Pogam. – Donc il y a un contrat avec les municipalités et l'État pour qu'il y ait une garantie quand même de protocoles qui soient efficaces. – Et voilà, plus de chronique, c'est fini. – Non mais si, je vais les donner, elles vont apparaître quand même. – Alors voilà, quelques ressources utiles. Donc nous avons le site stoppunaise.gouv.fr, également le numéro, le 0806 706 806, voilà, on les voit apparaître ici. Et comme vous le disiez, effectivement, cette dernière adresse très utile, cs3d-expertise-punaise.fr, vous y trouverez tous les professionnels agréés par le ministère. – Ça sera sur le docteur.fr, tout ça. – Juste un petit commentaire, les pièges, ça ne permet pas de lutter contre les punaises. Ça permet d'affirmer qu'il y a des punaises, une fois qu'on en a trouvé une, c'est bon. – C'est ça, il faut traiter. D'accord, pas plus que ça. Vous voulez ajouter quelque chose, Rétien ? – Oui, ce que je souhaite, c'est notre intercollectif se bat pour avoir un service public de proximité, parce que nous ne voulons pas que ce problème soit réglé individuellement, mais collectivement. C'est un problème de santé publique, même si elle ne transmet pas de maladies à l'heure actuelle, mais il y a des recherches qui sont en cours à ce sujet-là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous voulons qu'à Marseille soit une ville test pour accueillir justement ce service public. Et pour cela, l'État et les collectivités doivent travailler ensemble pour faire en sorte que ça puisse se mettre en route. – Laurent, vous dormez tranquille maintenant ? – Il y a toujours une oreille aux alliés ? – Depuis qu'on m'a parlé de cette émission, non. – Ça y est, c'est de notre faute. – Vous surveillez quand même que ça ne revienne pas ? – Oui, je continue à surveiller. Là, par exemple, si j'ai mangé une pomme à côté de mon lit et qu'il y a un pépin qui est tombé, tout de suite, je bondis. Non, non, ça reste quand même dans un coin. – Ça peut rester jusqu'à 10 ans, des expériences. – Ah ben attendez, Dr Poggan, renseurez-le. – La durée de vie, c'est 6 mois. – Je ne parlais pas de ça. – Je ne parlais pas de ça. – Je ne parlais pas de choc émotionnel, ça peut aller jusqu'à 10 ans, des années, des années. – Ça peut créer des problèmes psychologiques lourds. Après une réelle infestation, les gens pensent qu'ils ne s'en débarrassent pas. Et là, ça pose des problèmes, en fait, compliqués pour essayer de les rassurer. – Déjà, il y a les sites et l'annonce que vous avez faites, avec le numéro, puisque moi, en tant que médecin, je vois des patients complètement démunis. – Non, non, il ne faut pas. – Ils se sentent seuls et ils disent « qu'est-ce que je fais ? » La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont aller sur Google et taper « punaise de lit » et là, ils tombent dans une spirale. – N'importe quoi. – Alors que là, il y a des vrais sites et donc, effectivement… – Il faut d'abord rappeler ce qui a été dit, mais il faut le redire, ce n'est pas un problème d'hygiène, ce n'est pas un problème de propreté. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a des punaises de lit et de se faire aider si on est seul. Parce que déplacer les matelas, regarder s'il faut quand même avoir une certaine forme physique, une bonne acuité visuelle et c'est mieux de le faire à plusieurs. – Ça, c'est un message clair. – Il faut aussi prévenir son bailleur, prévenir les voisins, je veux dire, il ne faut pas garder ça et plus on attend, plus ça sera compliqué à traiter. – C'est un message très clair. On va voir tout de suite avec Mélanie qu'il n'y a pas que les punaises qui génèrent beaucoup de questions sur ce qui se passe dans nos lits. Je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir commenter, Dr Pogam, vous allez voir, on va écouter la chronique de Mélanie Morin tout de suite. – Sous-titrage ST' 501